très 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 urgent voici le complot de la france et la cdao contre le niger le mali les burkina faso et la guinée au konakry aujourd'hui samedi 5 août 2023 malien amena après la réunion des chefs d'état-major général des armées de la cdao à abuja ils ont obtenu un mandat robuste pour une éventuelle intervention militaire au niger le nigeria sera la locomotive de la force c'est à dire que c'est à dire que c'est à dire bena koubet koubetara niger attaqué oui moufo france ibeka moufo ou de nîmes une information mura france et défendre maman à version d'or françois touni annie information d'offrir à ce que le tchad refuse d'intervenir militairement au niger charles gokali c'est à la difficulté ne tchad dit qu'il ne va pas intervenir militairement au niger 1 et 2 de 3 le président nigérian bola amet tinoubou a officiellement demandé au sénat de son pays de soutenir une intervention militaire à grande échelle contre le niger malé on konigira prison de boraka à foco vraiment coloube fait vous savez la réalité la cda on ne fait pas attaquer le niger c'est la france qui est en train de perdre son intérêt au niger c'est la france qui pousse la cda ou pour attaquer le niger et comme ils ont fait la même chose contre l'oran babou ça dit france il avait coup poussé sinon nizera tchocorban se grader à vie et père se grader dont malé on amène à d'où amène à beladjelé n'y a fond à beladjelé n'a donc yana n'attendait fait donc voilà c'est qui se prépare donc le président du nigeria bola tinoubou a demandé au sénat du niger de voter en faveur d'une intervention militaire de pauvre la maléon au canadon à foco coin coin à calme nigerac sénac a voté parce qu'il y a des anciens présidents un ancien président du niger et du nigeria donc c'est la france qui veut pousser la cda ou à agresser le niger pour son intérêt égoïste je vous dis ça aujourd'hui samedi 5 août 2023 allons-y avec les autres détails une délégation politique écoutons très bien une délégation politique et militaire du nigeria est actuellement en algérie pour parler du niger comme nigeria tellement ni et parce que l'algérie dit qu'elle est contre une intervention militaire dans le nigeria a dpc une délégation pour convaincre l'algérie comme la france a fait la même chose la france voulait convaincre l'algérie pour le reste au mal l'algérie a dit non en 2013 l'algérie était d'accord mais en 2021 l'algérie a dit non trop c'est trop donc c'est ça ou tara c'est d'aubé tchattribour la c'est d'autara nigéria fille sans nom et algérie fait couvert à algérie délico algérie gato koukata niger attaquer écoutons très bien une délégation politique du nigeria une délégation politique et militaire du nigeria est actuellement en algérie pour parler du niger la france a fait la même chose en 2023 malgré malgré l'algerie les a laissé en plein vol la liby et l'algérie ne vont jamais accepter que la cdao intervient militairement au niger l'ancien président l'ancien vice-président du nigeria atibou abouakar a averti les autorités nigériennes qu'une intervention militaire au niger aurait des graves de très mauvaises conséquences pour le nigeria et la sous région nigeria présent croire de vice-président croire de quoi atibou atibou abouakar atibou abouakar avec un or dans nigeria présent croignais coach au robo vieux père il faut vous réveillez si vous attaquez le niger que c'est terminé ou d'où que ça m'a fomalien ben en anglais en anglais en anglais en anglais d'un moment qu'elle aime ouais je suis un tenu militaire comme ça là donc je vais vous donner les détails et cinquième mois le massacre de charoye le 1er décembre 1944 doit nous rappeler où les trailleurs sénégalais ont été mitraillés par les soldats français juste parce qu'ils demandaient leurs soldes impayés le président nigérien bola ahmed a officiellement demandé voilà l'algérie dit non à l'envoyé spécial de la cidao pour l'intervention militaire oui mon roble la gata algeri fait algeri kouma kou net qu'on traite pas son militaire de ké donc malien c'est la france qui va forcer mais mène à koumado niafou nianabi abba aklito oula ou tara ou ya ou ya ou ya demandé qu'est ce qui se passe je vais vous lire un peu je vais vous lire un article là qui risque de vous faire pleurer tchadu ko kalete mroble la katakade malien amena tchad takala à koukara mouloïde le ministre de la défense de tchad a dit que le tchad ne va pas intervenir au niger tchad tchad il prézant au kalete tchad niger qu'elle est de tchad go kalidata la kalisima la idris de bidengé à kamisie la défense le tchad n'interviendra pas au niger le ministre de la défense du tchad voir la vidéo c'est lors d'un point de presse recevant les véhicules blindés des émirats arabes unis que le ministre de la défense daoud yaïa a affirmé que l'armée tchadienne n'interviendra pas au niger écoutons le ministre de la défense du tchad qui se trouve au niger et puis voisin de tchad et qui se trouve également en crise militaire cdao a tenté de mener des médiations pour que les militaires déposent les armes et que l'ordre constitutionnel soit rétabli au niger la cdao a opté peut-être une option militaire contre le régime de niame est-ce que le tchad va intervenir militairement non le tchad n'interviendra jamais militairement pour beaucoup de raisons notre président a été désigné par ses frères de la cdao pour rapprocher le président bazoum et les poutchistes et il est allé évidemment et nous avons toujours prôné le dialogue entre eux le tchad n'a jamais cherché à aller intervenir au niger et nous n'interviendrons jamais par la voie militaire nous privilégions le dialogue que la stabilité revienne au niger que les nigériens eux mêmes sentent que le danger est imminent et c'est à eux de trouver le problème et le tchad est un facilitateur et non envoyer une troupe au niger qu'ils vont parler qu'ils vont parler et au niger donc j'ai réussi aussi un vocal un vocal ou vraiment tchè borak akuma dont une délégation politique et militaire du niger est actuellement en algérie pour se concerter sur le coup d'état au niger après que le niger a annoncé qu'il interviendrait militairement au niger et la réponse de l'algérie qu'elle n'accepterait aucune intervention étrangère dans ce pays et qu'elle prendrait des mesures strictes des mesures si cela c'est pour dire le niger tente actuellement de comprendre quels genres de mesures dures l'algérie va prendre il est fort probable que le nigeria changera de position sur ses dossiers et restera neutre l'algérie a des très séries pour eux aujourd'hui à ligeri coco ou l'oumason tchali coco l'outetra amerique ou l'oumason tchentala france il est beaucoup poussé si ça non couplant fera finalement qu'on y en fera pour l'intérêt de la france la cédale est poussée par la france pour ses intérêts et personnels pourquoi j'ai dit ça là je vais vous lire cet article là vous allez comprendre tout de suite écoutons d'abord cette vidéo un an étudiant à me fera la france une sorte de frontière extérieure de l'union européenne puisque une grande partie des migrants en partance pour l'europe qui veulent traverser la libye la minterranée passait en tout cas de manière très massive par le niger et donc on a déversé des centaines de millions d'euros un milliard d'euros entre 2014 et 2020 sur le niger pour qu'ils bloquent les migrants au niger quitte à ce que ces migrants se perdent dans le désert meurent dans le désert mais au moins ils mourraient loin de la caméra et loin des rivages européens donc on a besoin du niger on a besoin de ce président-là mohel bazoum qui est devenu un peu notre meilleur sous-préfet en afrique quitte à lui passer tous ces coups mohamed bazoum est devenu notre meilleur sous-préfet vous voyez pourquoi bazoum n'est pas le président du niger en ennurant la main écoutons très bien la france une sorte de frontière extérieure de l'union européenne puisque une grande partie des migrants en partance pour l'europe qui veulent traverser la libye la minterranée passait en tout cas de manière très massive par le niger et donc on a déversé des centaines de millions d'euros un milliard d'euros entre 2014 et 2020 sur le niger pour qu'ils bloquent les migrants au niger quitte à ce que ces migrants se perdent dans le désert meurtre dans le désert mais au moins ils mourraient loin de la caméra et loin des rivages européens donc on a besoin du niger on a besoin de ce président-là mohel bazoum qui est devenu un peu notre meilleur sous-préfet en afrique quitte à lui passer tous ces caprices toutes ces violations des droits de l'homme toute la répression de la population et puis l'immense pauvreté dans laquelle continuent à vivre les nigeriens et qui ne sont pas prêts de s'arrêter voilà un français qui dit la vérité que mohel bazoum est leur sous-préfet il n'est pas le président du niger mais il est le sous-préfet de la france et c'est cette france là qui veut pousser la cd à ou pour détruire carrément le niger cd à eau on a voulu éviter toute fuite cette réunion s'est tenue exclusivement entre militaires ça s'est déroulé dans une ambiance très grave tous les 11 pays membres encore actifs étaient présents donc cela confirme bien que ces 11 pays membres vont contribuer chacun à la mesure de leurs moyens à cette éventuelle intervention militaire au niger qui on le rappelle sera la dernière option et jusqu'au bout la cd offre en sorte d'aller à la médiation donc il ya certainement des médiations secrètes qui se mène encore une intervention qui se ferait sous le cadre de la force d'attente qui avait été validée en décembre dernier par la session ordinaire des chefs d'état de la cdao donc tout est en place pour une intervention mais bien évidemment à la cdao ça serait en dernier recours voilà donc oube niais la futune oube naka certain part d'une intervention militaire mais c'est impossible le niger a des droits le niger a des avions de combat vous pensez que c'est les statuts où on va venir détruire comme ça là et puis pire encore nigerandobeka vocal d'obeka y'a des nigerins qui disent que si jamais il attaque le niger que tous les pays contributaires qui vont attaquer le niger là donc ça va devenir c'est-à-dire que abena qui est carnage il est ça va devenir des carnages total voilà oube n'a qu'elle est faite vieux père à y avoir vieux père n'y en a nigeria c'est-à-dire qu'elle est donc si vous commencez cette guerre là voilà ça va ça va ça va être une guerre civile ça va créer des sérieux problèmes entre les populations entre les différentes populations ça je vous dis ça aujourd'hui j'ai un vocal d'un frère du niger que je vais vous montrer peut-être d'un peu de temps donnez moi une seconde pourquoi la seda on veut faire l'intervention militaire c'est pour c'est c'est pour conserver l'intérêt français ce n'est pas pour aider le peuple du niger ni pour eux de bazoum à y revenir puisque bazoum ne peut plus revenir donc c'est l'intérêt français qui est angé oui donc alors là à l'air d'oggan boraka fo cof france si bien ka moum ya moula erdogan n'y a pas maintenant ka ergon et le président turc là au boraka fo voilà les présidents turcs turc qui présente flan est à moufou francis ga voilà c'est qu'il a dit c'est que la france fait a eu confo si t'asso au niger le président turc donne raison aux militaires le président turc donne raison aux militaires qui ont fait les coups d'état et regardez ça ici n'est n'est qu'est ce qu'il a dit ici le président turc donne raison aux militaires du niger évidemment ce que la france fait maintenant n'est pas une nouveauté c'est pratique passer en algérie au rwanda et au mali toutes ces choses sont connues de tout et les africains le savent très bien regardez ils ont même complètement arrêté l'exportation d'or et d'iranien vers la france c'est une réponse à l'oppression subie par ces pays depuis les années mali on a eu un film il a même fait une vidéo le président ordogane a fait une vidéo que je vais vous montrer tout de suite à quoi voilà la vidéo c'est puisque la france est vous en profondeur c'est un vide-même il y a même plus la france est un vide-même il y a une épine plus a sa Black Mégame a fait une réponse à la france il y a un truc qui fait une prise de su plan, qu'est-ce 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 thingu ? Bakın şu anda altın sevkini, bunun yanında uranyum sevkini tamamıyla Fransa'ya durdurmuş durundalar. Bu yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün bir karşılığıdır. Ve bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye aynen çalışıyoruz. Bu, 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 bu. Un enseignant-chercheur burkinabé dépendant à 70% de l'uranium nigérien. La France ne peut pas perdre le Niger, elle est prête à tout, même à envoyer la CEDEAO pour intervenir militairement dans le pays. La France ne peut pas perdre le Niger, elle est prête à tout. Mais pour les intérêts français, pense le fait que chaque révolte, les Africains agissent, le drapeau russe est un symbole historique. La Russie n'a pas pris part aux douleurs de l'Afrique, à l'esclavage et encore moins à la conquête coloniale. Aujourd'hui, la Russie ou le drapeau russe est le symbole d'un espoir, le symbole d'une puissance qui peut défendre la cause des nations. Mais voilà les raisons. Donc la CEDEAO, l'intérêt français de la CEDEAO, c'est pour défendre l'intérêt français au Niger. Ce n'est pas pour amener Bazoum au pouvoir, parce que Bazoum ne veut plus venir. Donc c'est pour défendre l'intérêt français. Je vous dis ça aujourd'hui, samedi 5 août 2023. Voilà un frère du Niger qui a fait une grande révélation choquante. Pour ceux qui espèrent une attaque militaire contre le Niger, je leur conseille de regarder le film suivant. La chute du faucon noir venant d'un frère du Niger, Seïdou, Bokan, Maïga. Ça c'est une réalité. Donc, est-ce que le Nigerien va encore expirer au Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ? Donc maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe réellement. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Les émissaires. Pourquoi ? Je vais vous montrer ce que je vais vous montrer, mais je vais vous montrer ce que je vais vous montrer. Voici les raisons de l'échec de la négociation entre le Niger et la CEDEAO. Aujourd'hui, samedi 5 août 2023. Bref, nouvelle du Niger. Les émissaires de la CEDEAO qui se sont rendus au Niger ont été réussis dans les assins de l'ariport. C'est de là que le porte-parole des nouvelles autorités nigériennes leur a signifié principalement les trois messages suivants du président de la transition du Niger. L'ex-président Bazoum ne sera pas libéré. Quand nous avons eu un ariport, nous avons eu un négociation de la CEDEAO. La négociation de la CEDEAO. Il y a eu un séquereur de la CEDEAO. L'ex-président Bazoum ne sera pas libéré. Qu'ils ont bien noté l'uranium de la CEDEAO et qu'ils sont prêts à défendre leur pays. Dans l'ultimatum, qu'ils ont bien noté l'ultimatum de la CEDEAO et qu'ils sont prêts à défendre leur pays. Quand nous avons eu un ariport, la CEDEAO et qu'ils sont prêts à défendre leur pays pour qu'ils sont prêts à défendre leur pays pour qu'ils sont prêts à défendre leur pays pour qu'ils sont prêts à défendre leur pays. Non, on est plus tard, mais ils sont prêts à défendre leur pays pour qu'ils sont prêts à défendre leur pays pour qu'il n'y ait pas de défendre leur pays pour qu'ils sont prêts à défendre leur pays. que tout pays de la région joignant à cette intervention militaire illégitime et illégitime sera considéré comme pays participant ennemi et devra s'attendre à des représailles militaires du Niger et de ses alliés sur son sol. Wow! Malien, quand il y a des gens, Ivarien, Sénégalais, Nigerien, quand il y a des gens qui ont 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 des gens. Il y a des gens qui ont 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 vont avoir les conséquences. Voilà ce qu'ils ont dit. Ça ne vient pas de moins. À la fois, sur ça, la rencontre a pris fin et les émissaires de la CDAO ont été priés de monter dans leur avion et retourner à Lagos, au Nigeria. Je ne souhaite pas. Je suis contre la violence. Mais le jour où le Niger est attaqué, les Nigériens commencent même à parler dans les vocaux, dans les groupes-là, que si jamais ils attaquent le Niger, tous les ressortissants de la CDAO qui vont contribuer là, qu'ils vont les attaquer au déput du Niger. Je ne souhaite pas cela. Je suis contre la violence. Mais voilà ce qu'il s'est dit. Et je veux qu'ils trouvent une solution pacifique. Pourquoi la France ne va pas libérer l'Ikraine ? Parce qu'elle ne peut pas. Mes chers frères de la CDAO, il faut éviter les bains de sang. Et puis encore, ce n'est pas encore fini. Voilà ce qu'ils ont dit encore de plus. Un frère du Niger a un vocal très puissant. Attendez-la. Écoutons ces frères du Niger. Voilà. Donc, prions. Voilà une grande révélation d'un frère du Niger qui menace que si jamais la CDAO attaque le Niger, que la population nigérienne va attaquer les ressortissants de la CDAO. C'est ça qu'ils ont dit ici. Moi, je ne le souhaite pas. Ce n'est pas mon souhait. Je suis contre la violence. Mais il faut que la CDAO réfléchisse des fois. Je vous dis ça aujourd'hui, samedi 5 août 2023. au-delà des migraines de notre pays. On ne s'est pas marquée. que Niger est attaqué. Ou à la guerre civile. Donc, il faut qu'il y ait la conséquence de mesurer. Écoutons. Tout le monde. Madame Fada, bonsoir. Depuis les Etats-Unis, j'espère que tout va bien là-bas. Partagé. Donc, par rapport à l'intervention militaire des pays de la CEDEAO, par rapport à comment vous-même, vous le disiez, en tout cas, moi, je vais faire un petit appel à mes chers compatriotes africains, surtout les panafricains. Partagé, partagé. Je crois que vous venez de le dire, Madame Fada, cette opération, ce n'est pas une opération africaine, c'est une opération occidentale. Et le cerveau, tout le monde le connaît que c'est la France. Le cerveau de cette opération, c'est la France. Mais moi, son allénement, j'attire mon attention au peuple africain de faire très attention. Voilà. Madame Fada, nous sommes au 21e siècle. Je ne pense pas. Je ne pense jamais en tant qu'Africain, pour moi, même continent des pays voisins. Nous sommes au 21e siècle. Si c'est réellement une guerre, pourquoi elle, la France, pourquoi elle met les yeux depuis à peu près un an et demi, ou bien moins de deux ans, la Russie est en train d'occuper l'Ukraine. Si la France est réellement un pays puissant, alors que la Russie, l'Ukraine, France, ils sont du même continent, ils sont du même continent. Tous les pays-là sont dans le continent européen. Pourquoi, si c'est réellement la France puissant, pourquoi elle met les yeux à la Russie ? La Russie est en train de bombarder, chaque matin, chaque heure, la Russie est en train de bombarder l'Ukraine. Donc, c'est nos pays africains, la manière dont on a traité nos grands-grands-parents qui sont passés. Jusqu'à présent, c'est dans cette manière, c'est dans cette logique, ils vont continuer à traiter nos Africains d'aujourd'hui, nos Africains du 21e siècle. Par comment un blanc, un blanc, un blanc peut rester chez lui, là-bas, pour nous faire diviser. Le Bénin et le Nigeria sont des pays voisins. Moi, j'attire mon attention à nos dirigeants. Ils m'ont fait très attention. Est-ce qu'ils connaissent ce qu'ils veulent dire la guerre ? Le Niger est un pays souverain. Ils m'ont fait très attention. Ils vont créer un grand problème. Ils vont créer un grand problème. Et ça, je veux vous dire que le cerveau, c'est la France. Le cerveau de cette opération d'une intervention militaire, c'est la France qui est le devant. La Manébo, il a délogé Laurent Gbagbo pour amener Ouattara. C'est ça qu'ils veulent faire au Niger. Mais moi, j'attire l'attention de nos dirigeants africains. Le Bénin, le Nigeria, le Sénégal. Ils m'ont fait très attention. En tant que nous, des citoyens, des pays voisins, ils veulent amener du cœur entre nous-mêmes. Parce que je n'accepte jamais en tant qu'un Nigerien de laisser le Nigerien venir bombarder. Wallahi. Nos autorités et nos nouvelles forces de l'ordre qui sont là, qui ont pris le régime là, qui ont sacrifié leur vie pour prendre le régime, pour prendre leur souveraineté en main. Je ne pense pas en tant qu'un citoyen nigerien, nous, on va rester pour mettre les yeux. Ils vont amener un grand problème entre nous. En tant qu'ils sont en paix avec nos voisins. Parce qu'en tant que des citoyens, même nous, on ne doit pas accepter. C'est un grand problème, ils vont amener. Parce que moi, je l'assume, je l'assume, chaque pays étranger voisin du Niger qui a essayé d'amener une guerre contre notre pays. Le Niger est un pays voisin. C'est entre nous-mêmes, entre nous-mêmes, concitoyens des deux pays, il y a des difficultés qui peuvent venir. Parce qu'on ne peut pas laisser voir un pays voisin qui vient bombarder chez nous. Quel qu'il soit, comment ça va nous coûter, on va intervenir en tant que des civilaires. Moi, je le dis son allemand, là où on veut, on n'a qu'à m'amener. On n'a qu'à creuser du tout pour me mettre. Voilà. Niger est un pays. Quand on se mette à l'aube, 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 et on se mette à l'aube, 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 Alors, on a dit, on ne sait que que les filles sont les pays de l'État devant nous. Les Maliens, il y a des militaires qui ont malgré. n'y a pas de gagnants dans une guerre quand vous allez commencer cette guerre là il y aura des orphelins il y aura des militaires ivariens qui vont mourir il y aura des militaires nigériens qui vont mourir il y aura des nids partout tous les gens qui vont avoir leurs militaires là il y aura des morts et des survivants il y aura des handicapés il y aura des blessés à quoi ça sert juste pour l'intérêt de la france mes chers camarades s'il vous plaît évitons la violence évitons la violence nous sommes des frères mais bazoum ne va pas revenir bien écoutons je l'assume en tant qu'un citoyen nigerais moi je ne cache pas voilà je ne cache pas le niger est un pays souverain on a fait des années des années on est en train de tirer nos parents voilà encore nous sont déménagés pourquoi intervenir dans une �té dans une autre pays voilà avant de s'occuper d'un pays s'occupe de chez toi voilà tu sais toi voilà quoi le mais le lune le le sénégal le le nigeria pourquoi ils veulent amener une intervention militaires bon je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui haye in europe a une vocale de l'Ordaca notée. Pourquoi voici le secret de l'intervention militaire de la CDAO contre le Niger ? Voici les raisons secrètes. Je vais vous dévoiler ça aujourd'hui. Samedi 5 août 2023. Le premier secret, ils veulent détruire le Niger puisque la France a déjà perdu le Niger. Ils veulent complètement détruire le Niger comme ils ont détruit la Libye. Créer le problème entre les Africains. Quand ça va chauffer maintenant, ils vont demander un mandat de l'ONI pour que les soldats de l'ONI interviennent, pour dire que les Africains sont en train de s'entretuer. Donc l'ONI va venir. À ce moment-là, la Russie ne peut pas réfugier. Donc cette force de l'ONI va venir sécuriser entre les forces de la CDAO et les Nigériens parce que ça va créer une guerre civile. Voilà le plan de la France. Et cette force de l'ONI sera dirigée par la France. Ils veulent faire venir la force onisienne au Niger. Ils veulent créer le K.O. Rendre le Niger ingouvernable pour que ce soit les statuquos, pour que les forces étrangères puissent rester encore. Voici les raisons. Ils veulent créer le K.O. pour dire que si ils quittent sur le mal, que le K.O. est déjà là. Alors que c'est eux-mêmes qui ont créé le K.O. Ils ne veulent pas faire l'ONI. Ils ne veulent pas faire le Niger. Ils ne veulent pas le Niger. Voilà la première raison. La deuxième raison, c'est de défendre l'intérêt français au Niger. Parce que si la France perd le Niger, la France va perdre les restes du Sahel. Voici les deux raisons. Voici les deux raisons. Où va-t-il que le Niger va tirer, va-t-il mettre les Africains dos à dos les uns contre les autres ? Détruire le peuple africain, détruire les vies, créer des orphelins, les femmes vivent, les orphelins. Brûler les villages comme ils ont fait partout. Des vampires sanguinaires de la France. Vous allez détruire le Niger. On peut commencer une guerre, on ne sait pas comment ça va se terminer. Donc, voilà un frère nigérien qui fait des révélations. Je vais vous montrer ça aujourd'hui, samedi 5 août 2023. Écoutons. Grâce à quoi ? Grâce à quoi ? Quelle démocratie ? Qui a amené la démocratie là ? C'est Dieu qui a amené la démocratie. Nous, nous sommes des musulmans. On s'en fiche d'une démocratie, d'un peuple là. On s'en fiche. Nous, c'est le Coran qui est devant nous. On cherche notre dignité. Je sais ce que je dis. Je ne parle pas de le hasard. En tant que des citoyens, le Niger et le Bénin sont des pays voisins. Nous sommes les mêmes. Le Niger et le Niger sont les mêmes. Gare au Nigerien. Nous, on appelle à tes... Je sais le Nigerien, 100%. Je le dis, je le répète. Et je la signe, c'est ce qui sort de ma bouche. Wallahi, wallahi, si le Niger a essayé d'amener une guerre au Niger comme la Libye, comme la Côte d'Ivoire, on ne doit pas tolérer ça. Entre nous-mêmes, un problème va venir. Parce que nous, là où on a vu un Nigerien, wallahi, wallahi, on va sacrifier nos vies. Moi, je le dis, là où on veut un Naka Mamene, en tant que je sais Nigerien, nos parents sont faits plus de 4 ou 5, elles ne sont pas de leur village. Je suis prêt de le dire, là où on peut m'amener un Naka Mamene, wallahi, je vais le dire. Là où on a qu'à m'amener, cours pénal, wallahi, je vais répéter cette mot. Gare au Nigeria, si l'amène une intervention militaire. C'est entre nous, concitoyens, entre le Nigeria, le fils du Nigeria, le fils du Nigeria. Wallahi, le problème va rentrer entre nous. Parce que là où on avait un Nigerien, wallahi, wallahi, je ne dois pas la laisser. Wallahi, je ne dois pas la laisser. Je jure, on a Kame Mamene là où on... Quand on a des gens qui ont eu ces pays, là, qu'on dominait, qu'on n'a pas un Nigerien, n'a pas un Nigerien attaqué. Qu'on n'a pas un Nigerien attaqué. Mes frères de la CEDEAO, mes pères, grands-pères, il faut éviter la violence, il faut éviter la guerre. Wallahi, la guerre a décoissé. Voilà les cris de guerre d'un Nigerien. Écoutons. Donc, les chefs d'État-là, ils n'ont qu'à mettre dans leur tête, nous, en telle que, génération du 29e siècle, nous ne sommes pas bêtés. On sait ce qui va nous arranger. On sait ce qui va nous arranger. S'ils sont en train de rêver, ils n'ont qu'à se réveiller. Si c'est une rêve qu'ils font, ils n'ont qu'à se réveiller. Nous sommes au 21e siècle. Nous, nous ne sommes pas nos grands-parents qui sont passés. Nos générations d'aujourd'hui, là, nous ne sommes pas nos parents qui sont passés. On connaît ce qui va nous avantager et ce qui va nous faire reculer. Nous, on s'en fiche de la France. La France n'a qu'à garder sa monnaie. Sur les CFA, il n'a qu'à garder. On s'en fiche. On ne veut plus. On ne veut plus. Il n'a qu'à garder. Sur les CFA qui a entroué la France, il n'a qu'à garder. On ne veut plus. Mais, Wallahi, Wallahi, en tant qu'un Nigerien, s'il doit essayer de bombarder notre palais en tant qu'un pays étranger, Wallahi, c'est la guerre civile. Je le dis, il est fort, c'est la guerre civile. Parce que tous les pays qui sont contribués, les fils du pays, là, vont trouver problème avec les Nigeriens. On le dit, il est fort, je suis un Nigerien. Que Dieu nous proteste. Vous avez entendu ça ? Il faut éviter la guerre. Moi, je suis contre la violence. Je vais débiner la guerre civile aujourd'hui. Les Français repas des légions étrangères. Nous autres, il faut qu'aujourd'hui, le Nigerien n'a pas avec delle ниже, Il n'a qu'en fait que la guerre civile. Les Fagnes n'a qu'un homme. Les Français n'a qu'un homme enäre se faire ou fais de légun. Les Français strange, le mercenary retriLaugh. Il s'est caché. Il ne faut rien, il se pass faisait des gangs. Il ne faut rien et un homme. Il ne faut rien enforcement. Il ne faut rien faire des mercenaires. Des gens qui ne le font de même chercher. Il ne faut rien faire à custard pour luiterminer. Donc, la France n'a pas d'endroit où stationner ses militaires. Donc, il faut qu'elle est créée, qu'elle est créée au Niger. Il faut qu'on soit au Niger, qu'on soit au Niger. Il faut être infiltrés. Il faut être infiltrés. Il faut être infiltrés au Niger. Il faut une rébellion à créer au Niger. La France va créer même la rébellion au Niger. Ils vont créer le chaos pour dire que si ils quittent là, que ça va suffire. Ils ont fait la même chose au Mali. C'est des sanguinaires, c'est des vampires. C'est des gens étrangers, ils sont tous là. Ils sont tous là. Ils deviennent des sanguinaires sans-abri. C'est la France qui est en train de les pousser. Pour son intérêt égoïste, son intérêt personnel. Parce que les gens étrangers, ils sont tous là. Mali ou gang. Bourguina ou gang. Bourguina a chassé l'armée française. Le Mali a chassé l'armée française. Et si le Niger chasse, où est-ce que ces mercenaires, les gens étrangers, où vont-ils partir? C'est ça la question. Donc, ils sont en train de créer, pousser leur sous-préfet. Le monsieur même a dit dans la vidéo que Bazoume est l'air sous-préfet. Je vous ai montré ça. À moi, c'est français. Bazoume ne mérite même pas d'être président. Si Bazoume est honnête, s'il aime le Niger, il doit démissionner aujourd'hui. Et je ne t'enlève pas ma colère. Et je ne cache pas ma colère. C'est nos parents qui sont dans les difficultés de cette situation. Le régime qui a été le libre-démocratique, qu'est-ce qui nous a amenés? Comme la paix. Qu'est-ce qui nous a amenés? C'est le Nigerien, c'est le pays voisin qui habite au Niger. Ce ne sont pas les Nigeriens qui vivent leurs souffrances de n'importe quoi. Mon dirigeant là, je les envoie un message. En tant que je suis un Nigerien, moi, je ne le cache pas. Wallah, je vais défendre mes droits en tant qu'un Nigerien. Je ne perds personne sauf le bondé. On n'a qu'à creuser de trous pour mes maîtres. Wallah, Wallah, je l'assume. À cause de ma souveraineté, je l'assume. Ni tuer, ni voler. Ni détourner l'argent des citoyens. Je défendre ma citoyenneté. Wallah, Wallah, je le répète tout le temps. Et je suis prêt, on attend à m'amener là où on veut. Merci beaucoup, cadre d'action. Malion, à Beladjelé, vous savez, vous avez vu maintenant, donc ça, c'est la colère d'un frère du Niger. Un frère nigérien. Donc, voilà, c'est le colère de Beladjelé. Il y a un frère 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 de Beladjelé. Et voilà la vidéo. La frontière extérieure de l'Union Européenne, puisque une grande partie des migrants en partance pour l'Europe qui veulent traverser la Libye et la Méditerranée, passait, en tout cas de manière très massive, par le Niger. Et donc, on a déversé des centaines de millions d'euros, 1 milliard d'euros entre 2014 et 2020 sur le Niger, pour qu'ils bloquent les migrants au Niger, quitte à ce que ces migrants se perdent dans le désert, meurent dans le désert. Mais au moins, ils mourraient loin de la caméra et loin des rivages européens. Donc, on a besoin du Niger. On a besoin de ce président-là, Mohen Bazoum, qui est devenu un peu notre meilleur sous-préfet en Afrique, quitte à lui passer tous ses caprices, toutes ses violations des droits de l'homme, toute la répression de la population et puis l'immense pauvreté dans laquelle continuent à vivre les Nigériens et qui ne sont pas prêts de s'arrêter. Voilà. Malgré que... Il m'a dit qu'il n'y a pas de préférés. Voilà les journalistes français qui le disent. Ça veut dire que Bazoum travaillait pour la France et non pour le Niger. Voilà, la vérité, c'est ça. Donc, il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas besoin. Vraiment. Il y a des conseils qui ont dit qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de trancher. Il n'y a pas besoin de trancher. Il n'y a pas besoin de trancher. Il n'y a 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 besoin de trancher. 6 5 6 9 18 22 22 n'objeun pas vous pouvez m kojou n'objeun pasz c'est à dire tout le monde c'est quand même il y a un boulot c'est toujours venu donc vraiment c'est de l'autre de nous le mondeur en paix pour se dérouler une personne sans amour, mais aussi pour l'invitation de la mère. S'il vous plaît, J'ai dit, mais il y a des enfants de la famille. Ce sont des gens qui sont chrétiens ou des enfants. Et ils disent que je veux qu'ils mettissent. Ces gens sont chrétiens. Je veux qu'ils mettent les enfants. J'ai choisi qu'ils veulent se demander. N'est-ce pas, j'irai pu l'attention. J'ai dit que les gens se dérouleront. C'est, même des gens. Ils se sont chrétiens. voyager à quoi bon antenne à l'heure et comment mes vidéos là amour beladien n'a pas été qu'il y a de la gêne et j'y dois à quatre ans mon nom mon nom de car j'ai su de l'autre sens qu'on non c'est à saluer donc on est mourojoumé n'est en balmo mso d'obé non bon n'est brunso de douleur et battre l'un n'y a qu'aïe foussi de aussi rollo la bon c'est des gestes à saluer mouméa galein en bécante et de n'y a qu'un bébé tranchant que l'éco donc on n'y a les bisous des petits第二個 et... les jurys chercheurs les jurys chercheurs les jurys chercheurs pour sticky 24 pour pour prendre un cerveau pour améler beaucoup fou amé boumabelle fona fou amé malie je n'ai pas là mon nom ou liga jola d'amagile djaouara mon roi ou lika jola amba bella gelé fou vraiment mon roi moumabé tranchant qu'on n'a qu'à n'a qu'à n'a qu'à n'a qu'à n'a qu'à n'a qu'à tranchant souvi becqu'à différence ou d'accès n'a qu'à fait n'aura de gubomabelle vraiment à fou libyé mais béfo mais bella gelé fou mais tchana politiciens n'a qu'on amé burin ? à la difion n'a qu'à n'a qu'à n'ont représentait la trachean